Donc, on continue les interventions. La dernière intervention, c'est Patrice Garrigue pour cinq minutes et je salue le vice-président Kamel Chibli de cette Assemblée. Merci, monsieur le premier vice-président. Madame la présidente, mes chers collègues, les orientations budgétaires de notre région pour 2024 sont claires. En responsabilité et en accord avec les grands chantiers engagés, elles concrétisent nos ambitions en faveur d'un modèle de développement fondé sur la justice sociale et environnementale, mais également fondé sur l'activité et l'équilibre du territoire régional. Le contexte général qu'a rappelé tout à l'heure Stéphane Bérard, où les crises se succèdent et s'accumulent, valide notre stratégie et notre engagement politique. Nous avons répondu massivement présents pendant la crise Covid, particulièrement dans l'aide aux entreprises. Nous sommes encore mobilisés pour sécuriser le pouvoir d'achat des habitants qui peinent à s'en sortir face à l'inflation, face à l'hausse des taux d'intérêt qui pèsent de plus en plus sur leur quotidien. Je pense là à ce qui a été énoncé tout à l'heure, la tarification des transports pouvant aller jusqu'à la gratuité. Aujourd'hui encore, nous restons particulièrement en première ligne pour répondre aux situations d'urgence, et je pense ici à la prise en charge partielle des surcoûts énergétiques des lycées, qui impactent fortement leur fonctionnement. Comme tous les ans, nous retranscrivons à travers ce rapport sur les orientations budgétaires un projet politique global, à même de répondre aux besoins et aspirations des habitants d'Occitanie d'une part, et capable d'apporter des réponses concrètes et efficaces aux grands défis de notre siècle d'autre part. Parmi toutes les politiques publiques que nous portons, et dont certaines viennent d'être justement rappelées par mes collègues, il me revient aujourd'hui d'insister particulièrement sur les orientations politiques que nous portons en matière de gestion de l'eau. Nous le savons toutes et tous, la question de l'eau n'a jamais été aussi prégnante que ces dernières années, et pour cause. Les épisodes de sécheresse successives, les restrictions qu'elles ont causées, se sont faits de plus en plus nombreux dans notre région. Conscients de cet enjeu majeur, nous renforçons notre mobilisation, et c'est dans cette optique que nous déployons le plan régional eau, tous concernés, tous mobilisés en Occitanie, voté en juin dernier, qui a pour but de mobiliser l'ensemble des citoyens et acteurs pour une meilleure gestion de l'eau et le développement de pratiques plus sombres. Ce plan structurant répondra à trois objectifs essentiels. Endiguer les menaces qui pèsent sur nos ressources en eau, généraliser la sobriété dans les usages, enfin renforcer la préservation des ressources disponibles. Citoyens, collectivités et entreprises seront tous associés à ce vaste plan, comprenant de nombreux dispositifs adaptés aux différents territoires et à la diversité des usages de l'eau. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, certes, mais nécessaires, nous disposons de deux formidables outils que sont BRL à l'Est et la CACG à l'Ouest. Grâce à eux, nous sommes en capacité de constituer un réseau hydraulique régional exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. Ce travail de longue haleine que nous fournissons, nous continuerons bien évidemment de l'effectuer en bonne intelligence avec les agences de l'eau, l'État, les régions limitrophes et bien entendu les départements de notre région. La résilience est un des maîtres mots de notre politique de l'eau. C'est pourquoi nous poursuivons notre politique en faveur de la lutte contre les inondations et la préservation des milieux aquatiques en lien avec l'ensemble des acteurs compétents en la matière. Enfin, nous devons être, et c'est important, en capacité de permettre à nos agriculteurs de disposer de ressources en eau suffisantes pour assurer la pérennité de leurs exploitations qui n'ont jamais autant été menacées. C'est pourquoi nous avons développé une politique ambitieuse permettant de répondre aux besoins du territoire en matière de gestion quantitative de l'eau pour l'agriculture. Pour cela, nous soutenons notamment les créations et extensions de retenues individuelles ou collectives ou encore les créations et extensions des réseaux d'irrigation. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, à travers sa politique régionale en matière d'eau, comme c'est le cas pour l'ensemble des politiques que nous portons, la région agit au plus proche des besoins de chacun en s'adaptant à la diversité des problématiques et surtout dans l'anticipation des défis de demain. Mes chers collègues, je vous remercie. Merci. Peut-être avant de passer la part...